Donc, bienvenue ici à l'Académie. Moi, effectivement, je suis membre de cette Académie que depuis quelques temps, mais j'en suis très fier et enchanté parce qu'on rencontre plein de chercheurs de toutes les disciplines. Aujourd'hui, je vais vous parler d'exploration, vraiment au sens propre, d'exploration du système solaire. C'est une des grandes explorations de notre temps. Mais je dois avouer que, et je me rends vraiment compte en étant ici, que toutes les sciences, toutes les recherches scientifiques, que ce soit sur le cristal de zirconium ou sur toutes les théorèmes mathématiques tordus, eh bien, c'est toujours une exploration. Et je trouve que toutes les sciences, notamment celles dont on discute ici, sont aussi passionnantes que si vous étiez astronautes. Tous les chercheurs ici sont des astronautes de la recherche moderne. En tout cas, moi, je vais vous parler de l'exploration du système solaire. On m'a dit que cette année, le thème de la fête de la science, je crois, c'était les idées reçues. Alors, je me suis dit, comment je vais raccorder ça au système solaire ? Et puis, je me suis dit, en ayant constaté que souvent, quand je donne des conférences, il y a toujours quelqu'un qui va lever la main et qui va dire, mais à quoi ça sert d'aller voir les autres planètes alors qu'il y a tant de gens malheureux sur Terre ? Et c'est tout à fait vrai. Mais je vais vous raconter quelques histoires pour répondre un peu à cette idée. Donc, vous allez peut-être regarder le ciel un peu cet été. Et cet été, on a eu un très beau ciel, assez extraordinaire. On a pu voir, quand le soleil se couchait, on voyait Vénus très brillante, juste à côté Saturne, Jupiter qui était très brillante aussi. Un peu plus tard, se levait Saturne. Et puis, si vous avez bien regardé, on voyait aussi une étoile, entre guillemets, un astre très rougeoyant, assez visible. C'était Mars qui n'est pas là tous les ans et qui était très beau. Donc, c'était vraiment une année où on voyait vraiment bien les planètes du système solaire et pas que des étoiles. Alors, bien sûr, pour explorer ce système solaire, on n'a pas uniquement regardé depuis la Terre, même avec des télescopes. On a vraiment commencé à comprendre comment fonctionnaient les planètes et commencer à explorer avec l'exploration spatiale, en envoyant des fusées. Là, je vous illustre ça avec l'exemple d'une mission sur laquelle j'ai travaillé, une mission extraordinaire qui s'appelle New Horizons. On est là en 2006 et on envoie un gros lanceur, un lanceur Atlas V 551, c'est-à-dire une fusée du type Ariane 5 qui est capable de mettre 20 tonnes dans l'espace, 20 tonnes, plus de 20 tonnes en orbite basse. Mais dans cette fusée, on n'a pas mis 20 tonnes du tout. On a mis une toute petite sonde de 478 kilos, tout mouillé, c'est-à-dire en prenant en compte le carburant qui est à l'intérieur. Et on a utilisé toute cette puissance qui permet d'envoyer 20 tonnes dans l'espace pour accélérer, accélérer et envoyer la sonde non pas autour de la Terre, mais très, très loin. Elle a rejoint Jupiter en presque un an et puis elle a continué pour rejoindre Pluton qui est vraiment, vraiment loin, à des milliards de kilomètres, en une dizaine d'années. Alors vous voyez, ça, c'est une sonde typique. Voilà ce qu'on envoie, les espèces de robots qu'on envoie dans l'espace. La plupart ont cette tête-là. On voit, par exemple, le grand saladier au-dessus qui est doré. C'est une antenne, il faut toujours communiquer avec la Terre. Sur Terre, on a des énormes radiotélescopes pour pouvoir communiquer. Souvent, les sondes ont des grands panneaux solaires pour avoir de l'énergie, comme les satellites autour de la Terre. En l'occurrence, Pluton est tellement loin qu'on ne peut pas mettre des panneaux solaires. On voit l'appendice, l'appendice, ici, sombre. En fait, c'est un petit réacteur nucléaire. On a mis du plutonium, ça chauffe, puis on convertit cette énergie en électricité et ça permet d'alimenter la sonde. Voilà, typiquement, le genre de sonde et on en envoie régulièrement. Depuis les années 60, depuis plus de 50 ans maintenant, on a pu lancer des sondes depuis la Terre pour aller d'abord survoler les autres planètes, Vénus, Mars, etc., et puis se mettre en orbite. Et on a pu envoyer des sondes un peu partout. Alors, il faut dire qu'il y a beaucoup à explorer dans le système solaire. Il n'y a pas que les planètes, les huit ou neuf planètes, les huit planètes que l'on connaît. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de mondes au sens propre à explorer. Si vous faites un petit inventaire, vous avez par exemple une soixantaine de mondes qui ont plus de 300 kilomètres de diamètre. Il y a la Terre, Vénus, Mars, mais tout de suite derrière, ce n'est pas Mercure, ça va être Ganymède, une lune de Jupiter, Titan, une lune de Saturne, ou aussi Mercure, Callisto, une lune de Jupiter, et on continue comme ça. Et vous avez des dizaines, des dizaines de mondes. Et chacun de ces mondes est extrêmement intéressant. Ce sont des mondes au sens propre, sur lesquels il se passe beaucoup de choses particulières, quand il y a une atmosphère, il y a de la géologie. Et ce n'est pas parce que c'est les... Ils sont petits qu'ils ne sont pas intéressants. Pour vous donner un exemple, parmi les plus petits dans ma liste, vous avez un corps qui s'appelle Encelade, qui est une petite lune, petite lune de Saturne, qui fait 500 kilomètres de diamètre, vous voyez, et qui est, voilà, c'est une espèce de boule de glace. On voit au nord un terrain ancien, on voit qu'il est ancien parce qu'il est cratérisé, ça fait longtemps qu'il est exposé à l'espace, puis régulièrement, il y a des petites météorites qui tapent dedans et qui font ces cratères. Mais vous voyez, au sud, la surface est toute récente. On voit que c'est de la glace, il y a même des rayures que les Américains appellent les rayures du tigre. Et quand on a regardé cela attentivement, on s'est rendu compte que de ces rayures jaillissaient en permanence des espèces de geysers, de vapeurs d'eau avec plein d'autres molécules dedans, et qui ont démontré, on a mené l'enquête, qui ont démontré qu'en fait, sous cette coude de glace, vous aviez un océan d'eau liquide en interaction avec la planète, un corps rocheux à l'intérieur, et vous avez une espèce d'océan recouvert d'une banquise, ce qui fait que Encelade, cette petite lune qu'on pourrait poser sur la Bretagne, est l'un des endroits les plus intéressants du système solaire, parce qu'on se demande si sous cette glace, il n'y a pas peut-être une forme de vie qui s'est développée, des poissons, des poules, des poissons zèbres, mais en tout cas, c'est extrêmement intéressant. Vous voyez, on a des dizaines de mondes comme ça, sur lesquels enquêter. Alors, 500 km, c'est un des plus petits, si je peux vous montrer une autre lune de Saturne qui fait 300 km de diamètre et qui est très différente, c'est Hyperion, vous voyez, une espèce d'éponge de glace qui a été complètement marquée par des impacts, beaucoup, beaucoup de mondes très étonnants. Alors, un petit mot que je dois dire en préambule, c'est que explorer le système solaire, c'est difficile, vous allez voir. Et pour cela, je vais vous donner un exemple personnel, en fait, je vais vous raconter un peu les différents projets sur lesquels j'ai travaillé depuis que j'ai commencé ma carrière. Moi, j'ai commencé non pas comme chercheur, j'ai commencé comme ingénieur. J'ai travaillé, mon tout premier travail, c'était de travailler sur un projet de ballon sur Mars qui avait été proposé par un des pionniers de l'exploration du système solaire qui est dans la salle, alors j'y pense, alors je le salue, le professeur Jacques Blamont qui est venu ici. et qui n'a jamais volé parce que là, pour le coup, la mission a été très bien développée mais finalement, la mission a été abandonnée. Et ça, c'est anecdotique parce qu'après cela, j'étais donc à la NASA, j'ai travaillé sur une première sonde que vous voyez ici qui s'appelle Mars Observer en 1993, une énorme satellite qui était destinée à aller autour de Mars et qui a été lancée donc en 1993 et fin août 1993, la sonde est arrivée près de Mars, on a commencé à réactiver ces réservoirs pour préparer l'allumage des moteurs fusées pour freiner et se mettre en orbite et elle a explosé. Bon, ok. Je suis rentré en Europe, je suis commencé une thèse pour devenir chercheur et puis, j'ai commencé à travailler un peu sur un énorme projet avec les Russes, européanos-russes, on va dire, ou russo-européens qui s'appelait Mars 96 sur lequel il y avait un gros satellite et puis des petites sondes qui devaient atterrir sur Mars que vous voyez ici. Mars 96 a été lancée en novembre 96 comme son nom l'indique et pour faire court, elle a fini au fond de l'océan Pacifique. Ça n'a pas marché. Ok, bon. Alors après, j'ai monté en grade, j'ai pris des galons, je suis devenu officiellement membre de l'équipe scientifique de cette sonde-là, Mars Climate Orbiter qui était, comme son nom l'indique, destinée à étudier l'atmosphère, le climat de la planète Mars. Formidable. Le 23 septembre 1999, la sonde devait se mettre en orbite autour de Mars. Mais il y a eu un problème. Un problème qui va, si vous êtes, je crois, en première et en terminale, qui va vous parler, il y a eu un problème d'unité. D'unité système international, d'unité SI. Pourquoi ? Parce que la NASA travaille toujours en utilité système international et les consignes pour les moteurs de correction de trajectoire devaient donc être données dans l'unité des forces, c'est-à-dire le Newton. Mais la société qui avait développé ces moteurs, qui s'appelle Martin Marietta, travaillait à l'ancienne, il avait donné les informations sur le moteur en livre force, pounds. Et donc, la correction était, la trajectoire a été mal corrigée, la sonde est passée à 40 km d'altitude au lieu de 250, elle a brûlé dans l'atmosphère. Bon, ok. Alors après, j'avais un petit orteil, un petit peu d'implication sur une sonde qui s'appelle Mars Polar Lander, un atterrisseur qui devait se poser sur la calotte polaire sud de Mars. Bon, on n'a jamais une nouvelle, elle s'est écrasée, on ne sait pas pourquoi. Bon, très bien. On arrive ensuite sur un projet européen sur lequel j'ai travaillé toute ma vie, qui s'appelait Mars Express, et sur Mars Express, il y avait une petite sonde qui s'appelle Bigel 2, qui était fournie essentiellement par les Anglais. Donc vous voyez ici son cône, en fait c'est son bouclier d'entrée dans l'atmosphère, là voilà. La sonde a été larguée le jour de Noël, 2003, à l'édition de l'atmosphère, elle s'est quasiment posée, mais elle s'est cassée en arrivant à la surface, elle n'a jamais fonctionné. Bon, ok. Alors ensuite, je n'ai pas trop travaillé, mais j'ai été impliqué un tout petit peu sur ce projet Phobos-Grunt en 2011, un énorme projet, vous voyez la taille, énorme projet russe pour aller explorer une lune de Mars qui s'appelle Phobos, et là, pour faire simple, elle a fini au fond de l'océan Atlantique. Alors, j'ai fait ce graphe déjà il y a quelques années, j'ai dû le rajouter, j'ai travaillé, j'étais directement impliqué sur une sonde, un atterrisseur, vous voyez, beaucoup plus gros que celui-là, qui fait 600 kilomètres de, 600 kilomètres, 600 kilos de masse, qui s'appelait l'atterrisseur Scapparelli dans le cadre d'une mission qui devait arriver en octobre 2016, la sonde est descendue de l'atmosphère, tout s'est bien passé, mais je ne vais pas avoir le temps, vous pouvez me poser la question pourquoi, mais elle s'est écrasée, donc c'était il y a quelques mois, quoi. Bon, voilà. Je pense que si je peux donner la parole à professeur Jacques Blamont, je suis assez convaincu qu'il aurait une histoire un peu parallèle à vous raconter. Alors, quand je raconte ça au grand public, voire à certains collègues, ils se posent la question de savoir si, par exemple, je ne serais pas un chat noir, je porterais malheur. Mais non, pas du tout, ce que je vous raconte là, encore une fois, c'est vrai pour beaucoup de chercheurs. En fait, la raison, c'est que c'est difficile. C'est difficile parce que tous ces robots, avec tous les mécanismes électroniques à bord, doit toujours parfaitement fonctionner et on ne peut jamais réparer. En plus, on a énormément de mal à tester les conditions exactes dans lesquelles la mission va se dérouler. Donc, on ne peut pas vraiment, on doit faire un objet qui doit marcher sans qu'on puisse le tester à l'avance. C'est très, très difficile. Je vous illustre ça avec Kennedy, qui, quand il a annoncé le programme Apollo, le programme des Américains pour aller sur la Lune, avait dit très fièrement « We chose to go to the moon not because it is easy, but because it is hard ». En plus, avec ce mot « it is hard » qui est un peu étonnant, donc c'est dur, voilà, c'est dur. Et donc, il a raison et ça reste très dur et même les astronautes prennent des risques, comme vous le voyez, en allant dans l'espace. On fait plus attention aux astronautes, mais pour les robots, ils prennent aussi beaucoup de risques. Donc, on peut se poser la question « À quoi ça sert d'essayer d'explorer les autres planètes ? » parce que là, quand je vous parle de toute cette perte de mission, ce sont quand même des millions d'heures de travail qui partent en fumée, si vous voulez, et puis des dizaines, des centaines de millions d'euros, de dollars, qui sont perdus comme ça. Mais de temps en temps, ça marche quand même. Ça marche, et résultat, c'est quand même très intéressant. Alors, pourquoi explorer les autres planètes ? Il y a une première réponse qui est la première, je pense, qui est celle qu'il faut revendiquer d'abord, tout simplement parce qu'il faut explorer. C'est la recherche fondamentale, on explore pour explorer, il faut aller voir ce qui se passe parce que ça nous aide à comprendre comment fonctionne l'univers, c'est-à-dire qu'on va explorer les autres planètes de la même manière qu'on va essayer de comprendre ce qui se passe au cœur de notre galaxie, on va essayer de comprendre comment les galaxies fonctionnent, et je pourrais donner un trait, ou alors on va envoyer, vous voyez, on va regarder comment fonctionnent les particules élémentaires, tout ce travail fondamental de comprendre comment la physique de l'univers fonctionne. Pour ce qui nous concerne, il y a aussi cet intérêt spécifique qui est la quête des origines, d'où nous venons, d'où la planète intervient, est-ce qu'il est possible qu'il y ait de la vie ailleurs, c'est un sujet qui philosophiquement nous intéresse beaucoup. Ça c'est de la recherche fondamentale. Mais à quoi ça sert ? J'ai beau dire ça à certaines personnes, ils me disent très bien, très bien, mais ça ne sert à rien parce que ça ne va pas améliorer mon niveau de vie, mon salaire à la fin du mois, je ne vais pas avoir une meilleure cafetière. Effectivement, alors pour la cafetière ce n'est pas sûr, mais c'est sûr que ça coûte plus d'argent que ça n'en rapporte clairement, ça c'est sûr. Néanmoins, c'est la recherche. Malgré tout, il y a quand même une petite chose qui est intéressante, c'est que ça nous aide aussi à mieux comprendre notre Terre. C'est un petit peu, je vais profiter de cette histoire-là pour vous raconter des histoires d'exploration du système solaire. Alors ça aide à mieux comprendre notre Terre, comme l'a expliqué Eric en introduction, l'image qu'on peut prendre, c'est l'image de la médecine et de la zoologie. En fait, si on avait étudié la biologie humaine uniquement en regardant comment fonctionne l'homme, ce ne serait pas facile. Heureusement, on peut faire ce qu'on appelle de la biologie comparée et regarder comment fonctionnent les autres animaux et on comprend beaucoup mieux tout d'un coup pourquoi la rate est à tel endroit, pourquoi la colonne vertégrale est comme ci, etc. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon la planétologie comparée. C'est-à-dire qu'on apprend beaucoup sur l'humain, la médecine, on améliore la médecine en étudiant les poissons zèbres. Alors donc, ça permet de prendre un peu de recul et c'est un peu ça l'histoire que je vais vous raconter. En détail, si on liste, évidemment, étudier les autres planètes ça permet de généraliser les concepts. Je vais vous donner des exemples de tout ça, placer les attributs de notre planète dans un contexte plus large, ça inspire de nouvelles idées, ça permet de tester des outils et des concepts et là je vais vous parler de changements climatiques et de modèles numériques du climat. Ça permet d'étudier avec tous ces outils par exemple les étés subtils subterres mais qui sont majeurs ailleurs et puis ça permet aussi d'obtenir des données non disponibles sur Terre. Alors, je vais vous donner quelques exemples et donc vous raconter quelques histoires d'exploration et de sciences du système solaire. Alors d'abord, généraliser les concepts. Vous voyez, généraliser le concept de la glande thyroïde dans mon exemple. Bref, placer les attributs de notre planète dans un contexte plus large. Moi, j'avoue que ma spécialité dans l'étude des planètes c'est plutôt les atmosphères, le climat des autres planètes et là j'aurais un très grand nombre d'exemples sur tout le très grand nombre de planètes. Vous avez comme sur Terre des dépressions, des anticyclones, des vents alizés, des nuages, etc. Et évidemment, de voir comment ça fonctionne à l'heure, ça nous apprend des choses sur la Terre. Mais je ne vais pas prendre cet exemple-là. Vous avez déjà vu sûrement dans vos livres, je ne sais plus dans quelle année c'est au programme, la structure interne de la Terre. Et on voit comment ça fonctionne, la tectonique des plaques, le manteau, la sténosphère, donc avec la partie supérieure la croûte, le manteau, le fait qu'il y ait un cœur plus ou moins liquide, une graine solide. Et vous vous êtes déjà demandé comment on avait pu apprendre ça. Évidemment, on ne peut pas faire un forage à 3 000 ou 5 000 kilomètres de profondeur. Et donc, pour mener l'enquête, pour savoir comment a été structuré l'intérieur de la Terre, et donc comment, d'une part, fonctionner, quel était le moteur de la géophysique sur Terre, et d'autre part, comprendre comment s'est formée la Terre, eh bien, il a fallu utiliser une méthode in situ, c'est-à-dire depuis la Terre, et cette méthode, ça a été surtout l'utilisation de sismomètres. Tout simplement, ah oui, ce que je voulais dire simplement, j'ai oublié ce transparent, ce qu'on aimerait bien pour mieux comprendre la Terre, c'est évidemment regarder comment sont structurées les autres planètes. Ce serait parfait, exactement comme on observe les autres animaux. On verrait Vénus qui a presque la même taille, on pourrait regarder comment elle est faite à l'intérieur, Mars aussi, le problème c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas, on n'a pas d'informations, et la raison c'est que sur Terre, encore une fois, c'est la sismologie, c'est-à-dire que sur Terre depuis de nombreuses années maintenant, un peu partout, on a mis des sismomètres, c'est-à-dire des objets qui sont très sensibles aux plus petits tremblements de Terre, aux oscillations, et ce qui se passe quand vous avez un vrai tremblement de Terre quelque part, en fait c'est souvent, où vous avez une faille dans la croûte avec l'idée à la tectonique des plaques, vous avez tous étudié ça, qui va tout d'un coup lâcher, ça va décrancher une grosse secousse, cette secousse va se propager comme une onde, comme du bruit, comme une vague à travers la Terre, et ce faisant, comme on a un réseau de sismomètres un peu partout, on chronomètre quand est-ce qu'on reçoit ces ondes, on regarde leurs propriétés, et ça nous donne, année après année, on a obtenu un véritable scanner, un véritable radiographie de l'intérieur de la Terre, et c'est comme ça qu'on a pu vraiment cartographier l'intérieur de la planète Terre, alors évidemment on aimerait bien faire ça sur Mars par exemple, sur Mars ou Vénus, et jusqu'à présent on n'a pas pu le faire, mais je vous en parle aujourd'hui parce que c'est d'actualité, on a une mission qui va arriver sur Mars pour le faire le mois prochain, qui s'appelle Insight, et c'est dans lequel les français sont très très impliqués, le sismomètre, pour faire simple, a été construit par la France, alors cette mission, c'est une mission qui s'appelle Insight, c'est donc un atterrisseur qui va se poser sur Mars, qui va poser à côté de lui un sismomètre très sensible, et on va étudier les tremblements de Mars, et surtout sonder l'intérieur de Mars, et enfin savoir quelle est la structure interne, ce dessin là c'est une pure spéculation, et Satan va avoir des surprises énormes qui vont remettre en question toutes nos théories concernant par exemple la formation des planètes rocheuses comme la Terre ou Mars. Alors un petit mot sur cette mission spatiale parce que je vous invite à suivre ça, ce sera le 26 novembre prochain, voilà un petit time-lapse qui montre pendant les montages, là vous voyez le test des panneaux solaires en accéléré, et puis je vais vous montrer un petit film, des images de synthèse, de ce qui va se passer le 26 novembre, donc c'est pas facile d'aller sur Mars, c'est pour ça qu'on l'a pas encore fait jusqu'à présent, on a une sonde qui vient de la Terre, qui a voyagé, elle a été lancée en juin, en mai, et puis elle arrive à 21 000 km heure, donc à une vitesse telle que dès qu'elle arrive dans l'atmosphère elle va chauffer énormément, c'est pour ça qu'on met ce bouclier de protection, vous avez tous déjà vu ça, et ça, ça va ralentir, ralentir, on va descendre comme ça en freinant jusqu'à environ 40 000 mètres d'altitude, et ensuite on va tomber en chute libre, et puis vers 12 000 mètres on va larguer un parachute, alors sur Mars l'atmosphère est tellement simple qu'on peut pas attendre d'être en vitesse subsonique, on doit ouvrir le parachute en vitesse supersonique, ce qui pose plein de problèmes, on largue le bouclier, on allume le radar, et là ça y est, on sait où on est par rapport à la surface, on descend, toujours très très vite, là on est encore 800 km heure, on largue, et on est obligé d'allumer les rétrofusées, chute libre, vous savez ça fait peur, vous voyez pourquoi ça rate de temps en temps, on allume les rétrofusées, le annonateur de bord contrôle la descente, et puis on va se poser à la surface, alors c'est le même design, légèrement modifié, que la sonde que je vous ai parlé tout à l'heure, qui s'appelait Mars Polar Lander, qui s'est écrasé en 99, bon elle a été corrigée depuis, et normalement ça devrait marcher, donc on ouvre les panneaux solaires qui sont comme ça en forme d'éventail, tout ça va se passer en plusieurs jours, et puis un bras automatique va prendre ce sismomètre qui a été construit pas loin d'ici, à l'Institut de Physique du Globe à Paris, près de Jussieu, et puis dans les sociétés comme la Soderne, et puis on va le poser, ce sismomètre, donc c'est intéressant, c'est une mission de la NASA, mais la science essentiellement est faite par des instruments européens, avec des chercheurs européens, donc j'ai la chance d'être impliqué là-dedans, moi je m'occupe plutôt de météo, donc on va poser ce sismomètre, alors évidemment, il est ultra sensible, il a une sensibilité extravagante, vous pourriez marcher sur Mars à peut-être un kilomètre de là, la résonance de votre pas serait enregistrée par cette petite boîte, et puis, donc évidemment, il faut le protéger du vent, il y a quand même une atmosphère, et donc on va mettre une grosse cloche, pas en fonte, mais presque, au-dessus, avec une protection de vent, un truc pour stabiliser, et on espère que ce faisant, on aura une sensibilité capable de sonder vraiment l'intérieur de Mars, donc voilà, ça c'est le 26 novembre, et si ça atterrit, vous verrez tous les gens dans la salle, donc ce sera à la NASA, moi je serai en Californie, au JPL, donc c'est près de Los Angeles, c'est un endroit où on pilote beaucoup de ces sondes-là, et on va sauter de joie, comme des malades, parce qu'on a énormément peur que ça rate l'atterrissage, c'est très difficile. Voilà un premier exemple de planétologie comparée, et dans quelques mois ou quelques années plus tard, on aura un sondage de l'intérieur de Mars, et peut-être une révolution scientifique. Autre exemple, je file toujours ma métaphore, mon image, l'exploration des nouvelles planètes, ça peut inspirer de nouvelles idées, un peu comme, regardez les autres animaux, ont inspiré Clément Adair, un pionnier de l'aviation, pour construire le premier avion. Bon, ça n'a pas très bien volé, mais c'était le premier avion. Alors, pour ça, pareil, il y a beaucoup, beaucoup d'exemples, moi je vous en donnais un qui a un tout petit peu d'actualité, vous allez voir pourquoi. Alors, c'est toujours sur Mars. Mars, c'est une petite planète, deux fois plus petite que la Terre, mais qui ressemble beaucoup à la Terre. Vous avez, la durée du jour est de 24 heures, 40 minutes, donc presque comme la Terre, et vous avez des dépressions, des anticyclones, etc., des vents alizés, etc. Alors, par contre, il n'y a pas d'océan du tout, c'est un climat hyper désertique, hyper continental, un immense désert. Et de temps en temps, vous avez ici une dépression, on est ici pendant l'automne de l'hémisphère nord, vous avez une dépression du vent, et le vent soulève de la poussière, et vous avez des grandes tempêtes de poussière qui font que d'ailleurs, sur Mars, il y a toujours de la poussière dans l'atmosphère. Donc, vous avez une grande tempête de poussière ici, un autre exemple ici, tempête de poussière sur Mars, vous voyez une dépression qui passe, on est au bord d'une calotte polaire, de neige, bon, c'est de la neige de glace carbonique, pas de la glace d'eau, mais c'est pas grave, et donc vous avez cette poussière. Et certaines années, pas tous les ans, certaines années, vous avez un événement incroyable qui se passe, unique dans le système solaire, c'est que la tempête prend la dimension de toute la planète, c'est ce qu'on appelle une tempête globale de poussière. Alors c'est un tout petit peu d'actualité parce que c'est arrivé pour la première fois depuis une dizaine d'années, c'est arrivé pour la première fois cette année. Le 8 juin 2018, voici une image de Mars, un prix depuis la Terre, donc on voyait bien la surface, la calotte polaire, on sortait de, donc c'était le printemps dans l'hémisphère sud, et quelques jours plus tard, et ce pendant des mois, la planète a été complètement recouverte de poussière. Alors c'est pas arrivé très souvent, la première fois qu'on l'a vraiment enregistré, c'était en 1956. Et en 1956, un des vedettes, un des gourous de l'astronomie et de la planétologie aux Etats-Unis, qui s'appelle Carl Sagan, je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu ce nom-là, était un jeune étudiant, il faisait son stage à observer la planète Mars qui passait près de la Terre pendant l'été 1956. Et en 1956 aussi, il y a eu une tempête de poussière comme ça. Il raconte que dans la conclusion de son rapport de stage, il a conclu que Mars était aussi intéressante qu'une balle de baseball sans les coutures. Donc effectivement, on ne voit rien. C'est arrivé aussi en 1971. En 1971, la sonde Mariner 9, c'est la première sonde de la NASA, la première sonde à se mettre en orbite autour d'une autre planète, c'était autour de Mars, et qui était bardée d'équipements, de sondeurs infrarouges thermiques en particulier, qui permettaient de mesurer la température à distance. Elle arrivait à voir à travers la poussière, et les astronomes à bord, et en particulier Carl Sagan, qui était devenu un chercheur célèbre et impliqué dans la mission, se sont rendus compte qu'en présence de poussière, la température de la surface était beaucoup plus froide que prévu que ce qui avait été mesuré auparavant depuis la Terre. Donc ils se sont rendus compte qu'un peu de poussière dans l'atmosphère, il n'y en a pas tant que ça, ce n'est pas des tonnes, c'est quelques kilos par mètre carré, quelques grammes par mètre carré, se faisait énormément refroidir la surface d'une planète à l'échelle de toute la planète. C'est le résultat qui les a impressionnés, et ils se sont dit mais heureusement, non, ça n'arrive pas sur Terre. Puis ils se sont dit ah si, ça peut arriver sur Terre. On est dans les années 70, c'est la guerre froide, les Américains comme les Russes et même comme les Français ont un arsenal de bombes thermonucléaires qu'ils peuvent utiliser, on parle toujours de guerre possible, et ils se sont rendus compte que s'il y avait une guerre nucléaire, quelques bombes H qui exploseraient, bien sûr, ça tuerait beaucoup de personnes près de l'endroit de l'impact, des centaines de milliers ou des millions de personnes, bien sûr, ça rendrait ces zones-là très dangereuses et radioactives, mais surtout, les cendres et les poussières qui se dégageraient de là mettraient tellement de poussière dans l'atmosphère que ça déclencherait un espèce d'hiver permanent qui pourrait être extrêmement dangereux, voire fatal pour l'humanité. Donc ils en ont développé un concept qui est le concept de l'hiver nucléaire, là je vous montre un livre traduit en français, qui a joué un grand rôle dans les négociations de désarmement dans les années 70, ce concept d'hiver nucléaire qui dirait qu'une guerre atomique serait absolument dangereuse. et ça vient de la planète Mars. Toute l'équipe qui a développé ce concept travaillait sur la sonde Marine Orneuf. Alors, un autre exemple, je n'ai pas trouvé une illustration très facile, ça c'est tiré de la littérature scientifique, bien sûr, donc c'est un autre exemple, c'est qu'on peut tester les outils et concepts sur les autres planètes. Je vais prendre un exemple particulier qui me concerne directement, qui correspond à mon travail, c'est étudier le climat et faire la modélisation numérique du climat. Alors, si vous regardez la Terre comme ça, et si vous écoutez un peu l'actualité, vous êtes sensibles, vous savez tous que le problème numéro un qu'on a avec notre planète Terre, c'est qu'elle est malade. Et pourquoi elle est malade ? C'est parce que nous remplissons son atmosphère avec des gaz à effet de serre après des années et des années avec quelque chose de relativement stable. Depuis qu'on brûle du charbon et du pétrole, on a fait exploser les quantités de dioxyde de carbone, de méthane, etc. Et tous ces gaz augmentent considérablement l'effet de serre. Je crois que vous avez tous étudié, c'est important. L'effet de serre qui donc uniquement en rendant l'atmosphère un peu plus opaque dans la frein rouge thermique suffit à réchauffer la surface de la planète de manière dramatique et ça change complètement notre environnement. Toute votre vie, on va en parler, ça ne s'arrêtera jamais, ce n'est pas comme quand on parle de la grippe A ou des choses comme ça. Toute votre vie, on va en parler de l'effet de serre, ce sera de plus en plus grave. D'autres générations sont coupables de ça, ce n'est pas de votre faute, mais ça va dégrader votre vie pour le reste de votre existence. Donc, c'est un problème. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est bien sûr arrêter d'émettre du CO2, on ne va pas rentrer dans ce sujet, mais il faut aussi comprendre ce qui va se passer. Et déjà, tout simplement, je vous montre ici un graphe issu du fameux travaux du GIEC, c'est-à-dire de toutes ces équipes scientifiques qui essayent de comprendre ce qui va se passer. Eh bien, on fait des calculs avec des modèles sur ordinateur, tout va bien, et on montre que, on s'arrête là, c'est le présent, et on se dit comment le climat va évoluer. OK, si on continue à utiliser le charbon et le pétrole comme maintenant, ce qui est pour l'instant ce que l'on fait, on n'a pas changé grand-chose de nos habitudes, eh bien, on va faire monter la température sur Terre en moyenne de jusqu'à 4, voire au-delà, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, toutes les régions tropicales seront inhabitables, etc. Je n'ose pas vous dire les catastrophes, je dois vous dire qu'à la radio ou la télé, on vous parle toujours de ce qui va se passer en 2050, par exemple, mais alors, je ne vous raconte pas ce qui va se passer en 2300 sur un scénario comme ça. C'est un peu la fin du monde. Néanmoins, si on réduit aussi, ça va décider. Mais déjà, qu'est-ce qui va se passer en 2050 et en 2100 ? Eh bien, vous voyez qu'il y a une énorme incertitude sur le changement climatique global. Il y a des modèles qui vont prévoir un changement limité, ce qui fait que, heureusement, tout va bien, et puis d'autres, au contraire, qui vont prévoir un changement climatique double. Ici, le changement, même si on trouve que de 2 degrés en moyenne, ce n'est pas grand-chose, vous le savez tous déjà, c'est un changement complètement total du climat un peu partout dans le monde. Donc, quel est quel calcul a raison ? On aimerait bien mieux comprendre. La raison pour laquelle les modèles ne sont pas d'accord, c'est qu'on ne comprend pas bien comment fonctionne le climat. Plus important aussi, c'est prévoir les changements locaux. Là, je vous montre une figure un peu ancienne de travaux français avec les modèles de climat qui sont en France. Il y en a à Paris, puis un lié à Météo France à Toulouse. Ça, c'est mon institut, l'Institut Pierre-Simon Laplace. Ici, c'est le Météo France à Toulouse, le CNRM. Vous voyez que, quand on prévoit le changement des précitations en 2100, en imaginant qu'on a doublé les quantités de CO2, à mon avis, on va faire pire, eh bien, on se rend compte que, grosso modo, ça se ressemble. il va plus pleuvoir à certains endroits, etc. Mais quand on regarde dans les détails, si, par exemple, vous êtes chinois ou dans le Sahel, on se pose la question de savoir s'il va plus pleuvoir ou moins pleuvoir. Et vous voyez que les modèles ne sont pas d'accord. Pourquoi ils ne sont pas d'accord ? Parce qu'on ne modélise pas encore très bien tout cela. Alors, pour, quand je dis modéliser, qu'est-ce qu'on fait ? On doit calculer ce qui se passe sur une planète comme la Terre. On utilise ces modèles-là, par exemple, pour faire la prévision météo de nos jours. Mais on utilise aussi ce genre de modèles pour essayer de comprendre comment fonctionnera la Terre en 2100, en 2050. Alors, vous allez me dire que c'est vraiment incroyable de pouvoir simuler ça. C'est vrai que quand on regarde une image de la Terre comme ça, on voit tous ces nuages, ces tourbillons très compliqués avec différentes échelles couplées, la microphysique des nuages avec des échelles quasiment planétaires. Dans notre jargon, on dit aussi qu'il y a des millions de degrés de liberté. C'est-à-dire que ça paraît d'une très, très grande complexité. Et de nombreux sceptiques, critiques, ont prétendu que personne ne pouvait simuler un système aussi compliqué. Bon, en fait, ce n'est pas vrai. D'ailleurs, l'image que je vous montre ici, ce n'est pas une image issue d'une observation satellitaire. Non, non, c'est une simulation de modèle. Alors, pourquoi on arrive à simuler le climat d'une planète comme la Terre, même si c'est compliqué ? C'est qu'en gros, pour construire un modèle de climat, ce n'est pas si compliqué que ça. On n'a pas un nombre infini d'équations à résoudre, on a un nombre limité d'équations. Pour faire simple, il faut, par exemple, on a un cœur dynamique, c'est-à-dire qu'on va calculer les vents, la circulation atmosphérique, dans notre jargon, on appelle ça la dynamique des fluides autour de la sphère qui tourne, pour résoudre les équations de la circulation de l'atmosphère. Ensuite, en chaque point de la grille, dans notre planète modélisée, on va calculer ce qui se passe localement, le fait que les photons du soleil vont passer à travers les gaz et les nuages, il y a ensuite le rayonnement thermique. Ensuite, on va aussi devoir calculer en moyenne comment on mélange la turbulence et la convection. Bon, c'est un peu technique tout ça. La thermique du sous-sol. Mais ce n'est pas infiniment compliqué et avec les années, on a appris peu à peu à résoudre pas trop mal ces équations. Imparfaitement encore. La preuve, c'est que les modèles ne sont pas d'accord pour savoir ce qui va exactement se passer dans 50 ans. Ils sont tous d'accord pour dire qu'il y avait un gros changement climatique. Mais dans les détails, on ne connaît pas. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que toutes ces équations-là, elles n'ont rien de spécialement terrestres. Elles ne sont pas liées à la mesure des nuages qu'on a fait à Paris le 14 juillet 82. Elles sont vraiment liées à des équations universelles de la physique. Ça veut dire qu'on peut calculer le climat sur Terre comme on peut calculer le climat ailleurs sur les autres planètes. Et en gros, quand on construit ces simulateurs numériques, c'est un peu comme si on faisait du Lego. On prend la brique mécanique des fluides, on la met avec la fluide transfert du rayonnement, etc. Et on peut faire ça sur toutes les planètes. Et c'est ce qu'on a fait. On peut tester ces modèles numériques non seulement sur la Terre mais aussi sur les autres planètes. Et par exemple, je vous donne encore un exemple de Mars. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a pas mal d'observations sur Mars et puis on a développé des modèles numériques exactement comme ceux de la Terre mais adaptés à Mars. Et ça permet de les tester et de répondre, par exemple, les gens qui étaient un peu sceptiques sur la réalité du changement climatique et la capacité des spécialistes, des climatologues à modéliser le climat ont parfois dit mais comment on pouvait prétendre modéliser le climat en 2050 puisqu'on n'a aucune mesure. Vos modèles doivent être certainement faux. Et bien la réponse c'est que oui mais on peut aussi les tester par exemple en regardant le climat passé de la planète Terre ça c'est un bon test ou alors sur les autres planètes et c'est ce qu'on fait. Donc par exemple sur Mars, je vous ai montré tout à l'heure des nuages sur Terre voilà des nuages sur Mars alors ils sont pas rouges c'est le modèle numérique c'est l'imagerie qui fait ça. Vous voyez des dépressions qui passent on est là pendant l'automne de l'hémisphère nord et puis voilà il se passe plein de choses. Et donc on a plein de laboratoires naturels sur lesquels on peut tester nos modèles. Alors combien on en a dans le système solaire ? Et bien on a 10 atmosphères qu'on peut étudier dans le système solaire. Alors il y a déjà les 4 planètes géantes qui sont des au premier ordre des grosses boules de gaz si vous voulez en tout cas des planètes gazeuses sur toute leur surface avec beaucoup de nuages et puis on a 6 atmosphères telluriques. Telluriques ça veut dire sur des planètes rocheuses un peu comme la Terre. Alors c'est un quiz est-ce que vous arrivez à imaginer quels sont ces 6 mondes qui ont des vraies atmosphères avec des nuages et tout ? Vous avez la Terre bon évidemment il y a Vénus Mars ensuite il y a Titan qui est un satellite de Saturne qui a une épaisse atmosphère d'azote avec beaucoup de brume de nuages etc. Il y a des rivières alors pas des rivières d'eau des rivières de méthane liquide des lacs vous avez Triton qui est un satellite de Neptune qui a une fine atmosphère d'azote avec des nuages qui est très très belle et puis enfin vous avez Pluton qui a aussi une atmosphère avec des nuages des brumes des glaciers une grande activité. Donc tous ces mondes là peuvent nous enseigner on peut tester nos modèles et apprendre pour améliorer nos modèles. Alors la première leçon c'est que par bien des aspects les modèles de climat sont capables de prévenir l'environnement ailleurs. Ça c'est une bonne nouvelle on a pu vraiment tester qu'au premier an ça marchait bien. donc le principe d'utiliser des équations pour simuler quelque chose pour lequel on n'a pas encore d'observation n'est pas idiot. Je vais vous donner un exemple très spécifique c'est sur Titan vous avez dit Titan voilà c'est une lune de Saturne qui possède donc une épaisse atmosphère d'azote on voit même pas la surface parce que toute l'atmosphère est remplie de brumes de polymères de molécules organiques la raison c'est que vous avez du méthane dans cette atmosphère et avec le rayonnement du soleil photolyse ce méthane bref ça fait des espèces de suies de plastique qui flottent dans l'atmosphère et on voit même pas la surface là dessous vous avez plein de nuages aussi des nuages de méthane et comme je vous ai dit de la pluie et des rivières en 2005 on a pu envoyer une sonde européenne d'ailleurs qui était amenée par une mission américaine mais une sonde européenne qui s'appelle Huygens et qui a pu descendre en parachute dans cette atmosphère là c'est beaucoup plus facile que sur Mars vous avez une épaisse atmosphère vous mettez des dizaines de minutes à descendre sous le parachute et vous pouvez faire plein de mesures alors en particulier la sonde en arrivant près de la surface entre 3500 mètres d'altitude et la surface a pu mesurer le profil de température alors c'est une température potentielle je ne vais pas rentrer dans le jargon et vous voyez ce profil et puis on a pu aussi mesurer le gradient de la température c'est à dire à quel point ça variait pour tout le kilomètre est-ce que la température était constante ou au contraire oscillait beaucoup et là on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des structures alors on s'est dit bon ça doit être du bruit on ne sait pas ce que c'est mais quand on a appliqué le modèle numérique 3D issu des modèles sur la Terre à Titan on a obtenu ça alors ce n'était pas exactement une prévision parfaite mais à quelques dixièmes de degré donc c'est pas mal quand même mais surtout vous voyez que les petites structures les petites oscillations qu'on a là sont à peu près reproduites on le voit mieux ici vous avez un pic de ce gradient de température un deuxième pic ici une remontée ici et le modèle spontanément prévoyait la même chose et tout d'un coup on a pu expliquer cette structure là alors je ne vais pas rentrer dans les détails ce qui se passe ici c'est qu'on est atterri sur Titan à l'équivalent de 4 heures de l'après-midi ce qui fait qu'il y avait beaucoup de turbulences cette convection en fin d'après-midi vous voyez des ascendances et ça mélangeait jusqu'ici là c'était le maximum de l'altitude de cette convection à le midi du jour précédent et puis là c'était le maximum de cette convection l'été précédent tout ça pour vous dire que ça marche pas mal c'était quand même satisfaisant d'avoir ce résultat là et qui validait beaucoup d'aspects de nos modèles l'autre leçon c'est que bien sûr il y a quelques problèmes et c'est là que ça devient riche d'enseignements c'est là qu'on peut tester et améliorer nos modèles en le testant sur les autres planètes alors j'aurai plein plein d'exemples à vous montrer je vais vous montrer un exemple c'est la planète Vénus alors voici Vénus Vénus vous connaissez peut-être c'est à peu près la taille de la Terre une très épaisse atmosphère de dioxyde de carbone 90 bar donc la pression est 90 fois plus élevée que sur Terre à la surface c'est essentiellement du dioxyde de carbone résultat vous avez un effet de serre énorme résultat il fait 450 degrés Celsius à la surface et puis on voit pas la surface de toute façon on voit essentiellement tout ça est recouvert d'une très épaisse couche de nuages qui sympathiquement sont essentiellement composés d'acides sulfuriques mais tout ça est très très intéressant vous voyez qu'on apprend plein de choses mais une des choses qui est très étonnante sur Vénus c'est que la circulation atmosphérique n'est pas du tout comme sur Terre alors elle tourne très lentement sur elle-même en 243 jours terrestres et une des conséquences de ça je vais pas vous expliquer c'est que par contre l'atmosphère à la hauteur des nuages tourne sur elle-même en 4 jours seulement vous avez ce qu'on appelle une super rotation des vents très puissants partout à toutes les latitudes qui vont faire tourner toute l'atmosphère comme un bloc au dessus de la surface et les mécanismes qui font ça sont très étonnants alors ce qui est intéressant c'est qu'un de mes collègues Sébastien Le Donouin il y a quelques années a testé différents modèles du climat enfin en tout cas de solveurs pour calculer les vents sur les autres planètes si vous prenez ces modèles-là vous les mettez dans des conditions terrestres tous ces modèles sont d'accord ils donnent à peu près très bien la circulation atmosphérique telle qu'elle est connue et observée sur Terre bon il marche bien on les met sur Vénus et là on s'est rendu compte c'est un peu technique là vous voyez c'est juste une coupe du vent en fonction de l'altitude et de la latitude donc là vous avez le pôle sud le pôle nord etc et il a testé différents modèles avec ses collègues et les modèles donnaient des résultats complètement différents alors que ces modèles sont tous d'accord sur Terre pourquoi ? parce qu'il y en a certains qui sont en fait un petit peu faux et sur Vénus ce un petit peu faux devient complètement faux et ce qui est intéressant c'est que parce que chaque modèle résout les équations de la dynamique des pluies de manière un petit peu différente ici c'est notre modèle qui est pour le coup pas très juste bon on l'avait réparé d'ailleurs on l'a réparé depuis et on s'est rendu compte il y a quelques années d'ailleurs que si on changeait un petit peu les équations en prenant en compte quelques termes qui avaient été négligés ça améliorait énormément la météo sur Mars et sur Vénus au point que sur Terre ça ne changeait pas grand chose mais tout d'un coup on avait amélioré la simulation de la mousson en Inde qui jusqu'à présent était quelque chose que le modèle faisait mal pour vous donner un exemple bref maintenant quand on développe des nouveaux coeurs dynamiques toujours plus améliorés toujours plus sophistiqués et bien on les teste sur les autres planètes en tout cas notre institut et même on les teste sur ce qu'il y a le plus difficile à faire c'est les planètes géantes parce que là vous avez vous voyez ça c'est à l'échelle les planètes géantes ce sont des énormes atmosphères avec une météorologie incroyablement compliquée avec des jets dans tous les sens beaucoup de turbulences à l'échelle une échelle comparable à la Terre vous voyez la Terre ici donc vous voyez les petites dépressions vous avez la même chose sur Jupiter sauf que c'est 11-12 fois plus gros donc depuis pas mal d'années on a quelques observations intéressantes il y a eu la mission Voyager 1 et 2 dans les années 80 une autre mission qui s'appelait Galiléo et puis plus récemment on a actuellement en orbite depuis deux ans la sonde Juno qui observe attentivement tout le fonctionnement de cette atmosphère qui est donc incroyablement complexe là vous voyez des structures formées par les nuages d'ammoniaque d'eau etc on peut observer aussi Saturne alors Saturne on voit moins bien parce que pareil les beaux nuages comme qu'on voit sur Jupiter sont masqués par une brume un peu comme sur Titan qui est sa lune mais on a pu faire pas mal d'observations avec plein d'instruments des sondeurs atmosphériques etc en particulier avec cette mission extraordinaire qui s'appelle Cassini qui est une énorme sonde qui a été en orbite autour de Saturne de 2004 à 2017 qui fait plus de 5 tonnes et qui est restée pendant des années autour de Saturne à faire notamment de la météo voici par exemple autour du pôle nord de Saturne vous avez un espèce de vortex en forme d'hexagone bon la Terre fait cette taille là qui entoure alors hexagonale vous voyez imaginez les mécanismes physiques qui expliquent ça avec des échelles pareilles c'est très très étonnant et puis tout au coeur vous voyez ce très très beau vortex avec des descentes des mouvements d'air verticaux très très forts et il faut essayer de modéliser tout ça alors on commence à le faire grâce aux nouveaux ordinateurs surpuissants éclairés par les mesures qui ont pu être obtenus par ces sondes mes collègues notamment Imric Spigas Antoine Garlet et Ward Milour s'attaquent maintenant à ce défi technologique incroyable qui est de modéliser les planètes géantes et je peux vous montrer un petit film pour vous montrer ça parce que c'est assez parlant alors on est obligé de simuler ça avec une résolution extrême ce qui fait qu'on est obligé d'utiliser des ordinateurs les plus puissants là par exemple c'est un calcul qui est fait en utilisant 10 000 coeurs en parallèle c'est à dire c'est l'équivalent d'utiliser 10 000 les PC que vous avez chez vous vous les prenez en version super puissante les plus rapides puis vous en mettez 10 000 en même temps et vous faites le calcul donc l'équivalent de 10 millions d'heures de calcul en quelques semaines et voilà ce que ça donne donc on est voyez l'échelle là vous êtes à 1 huitième de degré de résolution c'est à dire quelques dizaines de kilomètres et puis on va faire je vais lancer le film ça dérape je reviens en arrière je suis dans le mauvais sens ne vous inquiétez pas hop bien décidément voilà donc on va aller en arrière là c'est pour montrer la grille du modèle et puis ensuite le résultat de la simulation alors on illustre ça là c'est un concept un peu compliqué ce qu'on appelle la vorticité mais qui illustre en gros comment se structurer les nuages pour faire simple et comment ils seraient transportés par la circulation alors vous voyez qu'on a bien un vortex au niveau du pôle mais on n'a pas du tout ce vortex en forme d'hexagone autour mais on a quand même quelque chose qui est une forme bizarre alors mes collègues essayent d'améliorer ça et de mieux comprendre les mécanismes sous-jacents et puis un peu partout vous avez des jets avec toute cette turbulence extrêmement complexe telle que on l'a vu tout à l'heure avec Juno et puis cette turbulence se structure pour faire le forçage des vents bref c'est une météorologie absolument rigide d'enseignement un vrai défi pour nous pour calculer alors ça c'était la vorticité je pense qu'on peut voir les vents un petit peu plus tard si on attend un peu alors on s'allonge un peu du pôle on arrive vers l'équateur voici les vents donc on retrouve ces jets dont je vous ai parlé qui sont donc forcés par l'espèce de cascade d'énergie de ces tourbillons qui se forment et qui vont structurer les jets alors je dois vous dire que c'est pas encore totalement réaliste mais on apprend beaucoup voilà ça c'était cette fameuse histoire sur le test des modèles alors je continue avec des exemples on est plus au numéro 3 c'est que avec ces outils puis en étudiant les autres planètes on peut ainsi étudier des effets subtils sur Terre mais qui vont être majeurs ailleurs alors j'ai plein d'exemples premier exemple tout à l'heure je vous ai parlé de géophysique de volcanisme si on prend par exemple cette petite lune alors il n'y a pas trop d'atmosphère mais une petite lune de Jupiter qui s'appelle Io qui est tout près de Jupiter enfin pas trop loin Io est tellement proche de Jupiter avec son orbite légèrement perturbée vous avez des forces de gravité qui varient parce qu'elle n'est pas exactement en orbite circulaire autour de Jupiter à cause de l'influence des autres lunes de Jupiter ce qui fait que comme les forces de gravité varient c'est un peu comme si vous prenez une cuillère et que vous la tournez vous changez les forces dessus au bout d'un moment elle va chauffer résultat ce monde là est tout le temps chauffé puissamment à l'intérieur par ce qu'on appelle les forces de marée gravitationnelles résultat elle est totalement couverte de volcans en permanence c'est une planète totalement volcanique partout vous avez des volcans et en permanence vous avez des volcans en éruption à chaque fois qu'on passe à côté d'Io on prend des photos là on ne le voit pas bien mais si on les prend un petit peu à contre-jour et bien vous avez partout des volcans en éruption sans arrêt et donc vous avez là pour le coup vous voyez que les effets subtils du volcanisme sur Terre sont quand même majeurs sur Io ça va dire je ne suis pas volcanologue donc je ne sais pas quelle leçon on en tire mais il y a eu pas mal de tests qui ont pu être faits moi je m'intéresse plutôt à l'atmosphère comme vous le savez et là on a un cas sur Mars qui est beaucoup plus intense que sur Terre c'est ce qu'on appelle les vents thermiques vous savez les incendances qui permet de faire voler les planeurs sur la Terre oups j'arrête de toucher mon écran donc quand on fait la modélisation locale numérique mais cette fois-ci à toute petite échelle avec le même genre de modèle que ce que je vous ai montré tout à l'heure mais avec une résolution de quelques dizaines de mètres et bien on se rend compte que dans les conditions martiennes le sol chauffe tellement pendant la journée par rapport à l'atmosphère qui est plus froide l'atmosphère est moins dense qu'on a une convection extrêmement intense alors je vous montre une visualisation du modèle en suivant ce qu'on appelle un traceur et vous voyez donc des grosses incendances qui montent à quasiment 10 000 mètres de haut un peu partout sur Mars et qui sont très intenses alors on a quand même des mesures de ça avec différents moyens par exemple on a des rovers des robots dont je vous parlerai tout à l'heure à la surface ils ont des caméras thermiques et on peut voir on peut très bien quantifier ces fluctuations de température liées à cette convection et là on a un cas quelque chose hors la convection joue un rôle très important sur Terre dans le climat notamment pour ces histoires de nuages les nuages étant le problème clé pour comprendre le climat de nos jours et bien là on se retrouve dans un cas extrême où on peut vraiment bien tester nos concepts et nos modèles une autre manière de le voir je vous montre la même simulation mais vue d'au-dessus ça c'est une carte de la pression et alors la convection induit vous voyez des changements légers dans la pression et on a l'impression que ça boue bah oui c'est la convection c'est exactement comme ce qui se passe dans une casserole alors on voit de l'air chaud qui monte enfin en regardant la pression et puis vous voyez si vous regardez bien des petits points noirs qui sont formés là on avait regardé une journée en accéléré une après-midi et vous avez vu ces petits points noirs qui se forment ces petits points noirs c'est une espèce de singularité qui se forme au coin de la convection vous avez des endroits ici l'air chaud descend là vous avez l'air chaud qui monte et là ils montent très fort ça forme même des espèces de vortex des petits tourbillons et ben là pour le coup il n'y a même pas besoin de caméra thermique pour les voir quand vous promenez sur Mars ça ne l'a pas fait mais les robots l'ont fait on voit l'après-midi ces petits tourbillons se former parce qu'ils soulèvent de la poussière et voilà une image typique quand vous promenez sur Mars on ne voit pas l'air chaud qui monte par contre on voit les coins avec les grands tourbillons et qui soulèvent la poussière et vous avez espacé de quelques centaines voire quelques kilomètres des grosses tornades de poussière qui passent poussées par le vent moyen et qui parfois atteignent plusieurs milliers de mètres d'altitude et donc ça c'est riche d'enseignement pour la Terre parce que ça nous fait tester dans des conditions extrêmes les modèles qu'on utilise pour simuler ce phénomène très important de la convection voilà j'ai presque fini pour Vénus alors pour cet exemple là un dernier exemple sur Vénus je vous ai dit il a des effets subtils sur Terre qui sont très forts ailleurs alors évidemment on peut tester l'effet de serre sur Vénus je vous ai dit qui augmente la température de la surface de plusieurs centaines de degrés donc c'est un vrai gros effet de serre vous voyez le profil de température mais l'exemple que je voulais raconter c'est un exemple particulier c'est la chimie du chlore sur Vénus pourquoi vous me parlez de ça alors il y a une raison c'est que quand on a commencé à explorer Vénus dans les années 60-70 on a découvert quelques éléments en particulier qu'il y avait beaucoup de chlore et puis on a commencé à s'intéresser à la chimie de l'atmosphère de Vénus pour comprendre la stabilité du CO2 sur Vénus il y a toutes des questions scientifiques derrière ça et on s'est mis à faire des modèles de chimie mesurer les propriétés du chlore dans les laboratoires et c'était très important sur Vénus alors que sur Terre tout le monde s'en fichait personne ne s'intéressait au chlore il y en a très peu dans l'atmosphère et on pensait que ça n'avait aucun intérêt mais en étudiant l'effet du chlore sur Vénus on se rendu compte que ça pouvait avoir un effet assez subtil mais important sur d'autres composés et en particulier sur l'ozone O3 et c'est ainsi que lorsqu'on a commencé à se rendre compte que l'ozone sur la Terre vous avez peut-être déjà entendu parler de cette histoire du trou dans la couche d'ozone c'est-à-dire le fait qu'on a détruit par notre activité l'ozone au-dessus de l'Antarctique et au-dessus de l'Arctique ce qui est embêtant parce que ça laisse passer les rayons ultraviolets ça déclenche des cancers etc quand on s'est posé la question mais qu'est-ce qui se passe et bien on a été inspiré par la chimie du chlore et on a pu démontrer que même s'il n'y a pas beaucoup de chlore dans l'atmosphère de la Terre ce chlore qui est produit par l'activité humaine notamment par les gaz qu'on appelle chlorofluorocarbone qui sont utilisés dans les bombes à aérosols par exemple et bien c'était lui qui détruisait l'ozone avec des mécanismes peu comparables à ce qu'on avait sur Vénus et en utilisant des mesures de laboratoire qui avaient été faites d'abord pour Vénus alors ça a donné le prix Nobel à Molina, Roland, Paul Krudsen parce qu'ils ont expliqué le mécanisme on a pu arrêter d'utiliser des bombes à aérosols avec des chlorofluorocarbones et peu à peu on est en train de réparer le trou dans la couche d'ozone un petit peu grâce à Vénus bon j'en jolive un peu mais tout ça est vrai je pense si Mario Molina et Peter Roland étaient là ils acquiesceraient j'ai presque fini dernier exemple c'est le fait qu'on peut carrément obtenir des données non disponibles chez nous alors pour plein de raisons un exemple c'est par exemple lié aux échelles de temps je ne sais pas si vous avez déjà fait de la génétique je crois quand même qu'on étudie en première ou en terminale oula ça déclenche des passions ça ok vous êtes tous passionnés de génétique alors si on voulait étudier la génétique chez l'homme on ferait des expériences on accouplerait une femme blonde avec ça prendrait des centaines d'années pour voir ce qui se passe alors ce qu'on fait c'est qu'on utilise des mouches et ça va beaucoup plus vite et bien de la même manière alors j'ai plein d'exemples on peut accéder à des données ailleurs qu'on ne peut pas avoir chez nous et si je file toujours ma métaphore sur les échelles de temps il y a un exemple intéressant c'est de comprendre le lointain passé de ce qui est passé sur les différentes planètes sur la Terre quand vous regardez une carte topographique on enlevait l'océan ici vous voyez que la surface est pleine de montagnes d'accord mais qu'elle est relativement récente vous vous souvenez tout à l'heure je vous ai montré un monde sur lequel il y avait plein de cratères d'impact parce que cette surface était ancienne et millions d'années après millions d'années des météorites étaient tombés là et avaient créé un cratère d'impact si vous regardez la Lune elle est constellée de cratères d'impact parce qu'une grande partie de la surface a plusieurs milliards d'années la Terre la Lune toutes les planètes ont 4,5 milliards d'années on aimerait bien pouvoir remonter au passé notamment de la Terre le problème c'est que sur Terre partout la surface a été recyclée à cause du phénomène de taking des plaques vous avez la dérive des continents toutes les plaques sont réellement toute la surface est régulièrement renouvelée on n'a plus accès aux roches aux continents tels qu'ils étaient il y a plusieurs milliards d'années sauf en quelques très rares endroits mais on a presque pu accès au passé de la Terre alors on a un peu regardé la Lune on a appris qu'il y avait eu un bombardement massif d'astéroïdes de météorites donc il y a 3,8 3,9 milliards d'années mais ce qu'on aimerait bien savoir c'est qu'est-ce qui s'est passé sur la Terre il y a quelques milliards d'années et notamment parce que sur Terre on n'a aucun accès aux archives de ce qui s'est passé lorsque la vie est apparue on n'a pas la moindre idée comment on est passé du non-vivant au vivant sur Terre et c'est une énigme scientifique majeure dès qu'on trouve une bactérie ou le moindre virus sur Terre il y a une complexité effarante et on ne sait pas on n'a pas les archives donc des étapes intermédiaires actuellement sur Terre dès qu'on trouve encore une fois une molécule organique c'est-à-dire un peu quelque chose qui ressemble à des molécules liées à la vie c'est de la vie récente la vie récente a complètement tout dominé et puis de toute façon on n'a presque plus de roches très anciennes mais les choses ne sont pas partout pareilles et en particulier sur Mars lorsque si je vous montre une carte topographique là vous voyez c'est à peu près la même chose il y avait des vastes plaines qui sont assez récentes il n'y a pas trop de cratères par contre les hauts plateaux de l'hémisphère sud eux sont criblés de cratères pourquoi ? parce qu'ils ont plus de 3 voire 4 milliards d'années donc c'est comme si on avait toute l'Asie qui aurait 4 milliards d'années qui serait là pour témoigner de ce qui s'est passé sur la Terre lorsque la vie est apparue quand les planètes étaient très jeunes c'est une archive extraordinaire et en plus quand on regarde un petit peu la géologie dans ces zones très anciennes dès qu'on zoome un peu et bien on voit que dès qu'il y a un peu des cratères on voit qu'il y a des anciennes des traces de lits de rivières un peu partout quand on regarde les minéraux on voit que dans certains endroits ici vous avez des minéraux des argiles par exemple des argiles il y en a partout sur Terre bah oui parce qu'il y a de l'eau liquide partout sur Terre sur Mars il n'y a plus d'eau liquide du tout par contre autrefois il semble que le climat était complètement différent et qu'il y avait des rivières des lacs et que la planète Mars il y a environ 4 milliards d'années ici je vous montre même vous avez ici une rivière qui arrive on est dans un cratère et vous avez une espèce de delta qui a été laissée une petite Camargue si vous voulez avec plein de sédiments des allusions qui ont été laissées en aval d'une rivière bref tout indique que Mars il y a 4 milliards d'années était une planète très différente d'aujourd'hui qui devait y avoir des lacs et des rivières peut-être même un océan bref une planète qui ressemblait beaucoup à la Terre à cette époque là la vie est apparue sur Terre elle était même déjà très avancée elle faisait de la photosynthèse etc mais on ne sait pas du tout comment elle arrivait là qu'est-ce qui s'est passé sur Mars alors on aimerait bien mener l'enquête aller voir dans ses archives disponibles pour voir est-ce que la vie s'est développée aussi ou au moins est-ce qu'elle a démarré ce qui serait aussi très intéressant des états intermédiaires entre le vivant et non vivant ce qu'on appelle la chimie pré-biotique entre le non vivant et la biologie alors pour cela ce qu'on aimerait bien évidemment c'est envoyer des biologistes des chimistes des géologues envoyer un astronaute peut-être l'un de vous fera ça dans quelques années ça coûte vraiment très cher donc c'est pas évident à faire et puis voilà avec un petit microscope vous essayerez de voir si vous trouvez des fossiles des fossiles de bactéries par exemple ou de corps intermédiaires entre une bactérie quelque chose de non biologique quelque chose de biologique voilà ce qu'on a envie de faire alors on peut pas encore faire ça ça coûte trop cher en attendant on envoie des robots des robots géologues des robots avec des micro-laboratoires pour analyser vous vous souvenez peut-être des rover de la mission qu'on appelle Mars Exploration Rover c'est le robot qu'on appelle Spirit et Opportunity qui ont été envoyés en 2004 qui ont bien fonctionné eux et puis plus récemment l'énorme robot Curiosity qui a été envoyé pour vous donner l'échelle vous avez quelqu'un ici c'est la taille d'une voiture avec des grosses roues et c'est en train d'être construit donc près de Los Angeles à Pasadena et puis on a envoyé cette sonde voilà en 2011 alors je vous ai remis un petit film peut-être un peu de teint là non c'est bon et puis j'allais vous remontrer un film d'atterrissage à chaque fois c'est tout un folklore il se trouve que c'est l'une de mes spécialités je travaille sur beaucoup beaucoup sur les calculs bon je vous le remets un peu mais je ne sais pas si on ira jusqu'au bout bah j'arrive pas donc je travaille beaucoup sur les calculs d'entrée des sondes dans l'atmosphère sur Mars d'entrée de descente et d'atterrissage c'est du jargon ça entry, descent and landing toute une technologie pour se poser sur Mars allez je vous le montre quand même parce que c'était une méthode différente de celle que vous avez vue qui a été utilisée donc évidemment on arrive toujours à plus de 20 000 km heure on est protégé par un bouclier thermique mais cette fois-ci vous voyez les petits rétrofusés s'allumer parce qu'on avait décentré le centre de gravité vous connaissez tous ça en larguant des petites masses de tungstène qui sont très très denses ce qui fait qu'en pilotant la rotation du bouclier on pouvait piloter l'angle d'attaque et en fait avoir un atterrissage plus précis vous voyez les petits rétrofusés qui font tourner le bouclier et qui servent ainsi à planer presque vu la vitesse c'est quelque chose de faisable vous voyez on relargue des petites masses slot je ne sais pas si vous voyez de tungstène et qui permettent de recentrer le centre de gravité on sort le parachute toujours à environ 1200 km heure on freine on freine et là vous avez cet énorme rover que je vous ai montré tout à l'heure c'est énorme ce que je vous ai montré là le bouclier fait plus de 4 mètres 50 et là on ne pouvait pas utiliser simplement des rétrofusés puisqu'on a besoin du rover on largue le truc chute libre à l'image des rétrofusés mais les rétrofusés cette fois-ci sont au-dessus on appelle ça le sky crane la grue du ciel et on utilise des techniques plutôt inspirées par la dépose en hélicoptère pour poser cela vous avez le robot qui est plié en morceaux et puis doucement on est descendu vers la surface avec toujours les rétrofusés allumés les radars pour piloter la descente vous avez même une caméra qui prend des images de la surface c'est peut-être ce qu'on va montrer là d'ailleurs le but bien sûr c'est que l'ordinateur de bord annule la vitesse horizontale et annule quasiment la vitesse verticale et puis ensuite on descend des filins le robot est plus bien en morceaux toc on fait exploser des petits boulons explosifs pour mettre les roues comme il faut heureusement il y a des amortisseurs comme sur toute bonne voiture et puis on s'approche de la surface vous voyez il n'y a pas de panneau solaire sur ce modèle là vous avez toujours ce petit appendice à l'arrière qui contient du plutonium pour alimenter en énergie on pose à mon avis c'est un peu plus brusque parce qu'on a cassé des choses on rallume alors évidemment il y a tout un programme qui s'appelle avoidance system qui fait qu'on envoie l'étage supérieur le plus loin possible parce qu'on ne veut pas qu'il tombe dessus et puis voilà on se retrouve avec le robot à la surface on était là le 6 août 2012 et quand on a eu les informations par télémétrie par radio que le rover était bien atterri vous l'avez peut-être déjà vu sur internet là tout le monde pleurait de joie on appelle ça les 7 minutes de terreur sur Insight ça va durer 6 minutes les 6 minutes de terreur et voilà Curiosity est un engin tellement moderne qu'il est capable de faire des selfies parce qu'il a une caméra sur un bras alors en prenant deux photos on élimine le bras et on prend des selfies sur Mars et il se promène et il se promène où ? pas un endroit pris au hasard on a choisi un cratère qui est rempli de sédiments vous voyez des couches sédimentaires et des sédiments lacustres on a pu montrer que par exemple cette zone ici qui est au fond du cratère c'est un ancien lac qui contenait de l'eau on a pu montrer que c'était de l'eau qui était pas trop acide pas trop basique propice à la vie en fait telle qu'on la connait et puis maintenant le rover essaye de grimper la colline à côté enfin colline qui fait 5000 mètres de haut en fait la montagne et puis on se retrouve dans un monde incroyable avec plein de sédiments si vous demandez à un géologue terrestre qu'est-ce que c'est que ça il va vous dire bah oui ça c'est des sédiments déposés au fond d'un lac ou au fond d'un océan et le but de Curiosity bien sûr c'est pas que de prendre des photos un système avec un laser on tire dans les cailloux pouf ça fait une étincelle ça fait un flash et avec une caméra on peut enregistrer le flash et analyser la composition c'est un système qui est en grande partie français qui est piloté depuis Toulouse vous avez un bras aussi automatique qui est capable de voilà ça prend du temps toujours de se mettre près d'un caillou et puis d'effectuer un forage alors tout ça c'est des images de synthèse il n'y a personne pour filmer les selfies c'est-à-dire vrai quand même et puis on fait des petites carottes et on ramasse des échantillons et qu'ensuite qu'on va ramener ils ne montrent pas on va ramener dans le micro-laboratoire à l'intérieur vous avez plusieurs micro-laboratoires dont un laboratoire qui a été fourni par la France qui fait de la chromatographie en phase gazeuse alors voilà le genre d'enquête qu'on mène et cette enquête a pour but vraiment de comprendre d'essayer d'analyser de trouver des fossiles même si on ne va pas trouver des fossiles de langoustes même si on ne va pas trouver même des fossiles de bactéries si on mène l'enquête c'est très dur bien sûr un jour on peut-être trouver des molécules intermédiaires entre vivants et non vivants et comprendre comment on est passé et répondre à cette énigme majeure de la science d'où vient la vie alors ça c'était en cours je fais une petite pub pour terminer sur notre rover européen ExoMars qui va être lancé en 2020 qui va atterrir sur une plateforme fournie par les russes on croise les doigts je fais aussi les calculs je ne vais pas faire le chat noir mais on fait aussi les calculs pour l'introïde des central landing et donc ce rover qui est un petit peu plus petit Curiosity a quand même un avantage très important c'est qu'il est équipé d'un système de forage pour aller chercher des échantillons à 2 mètres de profondeur vous allez me dire 2 mètres de profondeur pour quoi faire parce qu'on pense qu'à 2 mètres de profondeur les molécules organiques qui ont été déposées il y a plusieurs milliards d'années sont bien plus protégées des mécanismes de destruction qui viennent des radiations ou de la chimie de l'atmosphère et on pense trouver des molécules organiques bien plus en bien meilleur état que ce qu'a trouvé Curiosity Curiosity a trouvé quelques molécules organiques ces molécules peut-être ou pas issues de vivants mais elles étaient un peu rudimentaires là on espère trouver quelque chose de plus intéressant voilà j'ai terminé la conclusion donc c'est que l'exploration solaire est intéressante en elle-même mais riche d'enseignements sur la Terre sur nos origines j'ai fait cette petite parenthèse sur les modèles de climat qui nous explique qui fait que je pense qu'on peut beaucoup apprendre sur les autres planètes notamment pour comprendre l'avenir de la Terre et puis une des conclusions qu'on a bêtement c'est que quand on voit tout ce monde c'est que la Terre c'est juste un monde parmi d'autres et qui apparaît petit et fragile merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup François pour cette présentation animée très riche et les illustrations remarquables le film et surtout pour ton plaidoyer pour le changement climatique qui nous concerne tous dans l'avenir alors maintenant il y a une demi-heure de questions de l'audience donc voilà qui se lance vous vous levez qui a des questions pour François et puis vous attendrez le microphone voilà il y a une question là vous pouvez appuyer appuyer sur le bouton ça marche c'est magique ça devient rouge donc moi ma question c'était que vous avez parlé des petits réacteurs nucléaires pour alimenter les sondes mais je me demandais comment on pouvait les faire fonctionner sans réservoir d'eau parce qu'en France les réacteurs nucléaires fonctionnent avec de l'eau si je ne me trompe pas c'est à dire on fait chauffer de l'eau et on utilise une turbine mais comment vous n'avez pas de réservoir d'eau sur les sondes donc comment ça fonctionne là-bas c'est une très bonne question en fait ce ne sont pas des réacteurs nucléaires aussi complexes qu'une centrale comme on a en France ou ailleurs non c'est simplement on utilise du plutonium plus exactement de l'oxyde de plutonium donc qui est un un élément radioactif c'est à dire qu'il chauffe il chauffe en dégradant donc ça fait une source d'énergie et il se trouve qu'on utilise un principe physique que je ne vais pas vous détailler qui fait qu'on peut convertir un gradient de température donc on a une espèce d'électrode dans la chaleur un électrode côté froid à l'extérieur ça fait ce qu'on appelle un thermocouple et ça cette différence de température peut être utilisée vous apprendrez ça plus tard pour directement se transformer en énergie électrique au revoir professeur Blum voilà et donc c'est beaucoup plus simple que ça on a de la chaleur d'ailleurs sur Curiosity par exemple on utilise la chaleur pour autre chose on a tout un système de conduit d'eau à l'intérieur qui ne permet pas de fournir de l'électricité mais qui permet de maintenir la température constante à l'intérieur du corps du rovo donc cette énergie c'est essentiellement de la chaleur et de manière assez efficace quelques pourcents on arrive à convertir cette énergie en électricité bonjour qu'est-ce que vous pensez de SpaceX et est-ce que vous pensez que le tourisme dans l'espace est une bonne chose ou pas ? alors SpaceX vous connaissez tout SpaceX je crois que c'est étonnamment bien plus branché que la NASA alors SpaceX c'est quand même quelque chose d'assez sérieux c'est-à-dire que quand Elon Musk donc le patron de SpaceX est arrivé il y a quelques années il a dit moi je vais construire des fusées je vais tous parler au patron d'Ariane d'Ariane Espace par exemple il disait moi je vais tous vous mettre au chômage je vais faire des fusées moins chères que tout le monde elles seront bien mieux etc on ne l'a pas pris au sérieux puis après notamment grâce à des subventions importantes de la NASA qui a vu clair quand même il a construit des fusées très performantes peu chères et il est très très ambitieux ce qui fait que beaucoup de choses qu'il annonce il les fait vous avez peut-être suivi par exemple la Big Falcon non comment le Falcon Heavy par exemple c'est une fusée très puissante capable de mettre 60 tonnes dans l'espace on n'a pas d'équivalent nulle part il a quand même les moyens de ses ambitions et grâce à pour l'instant à des contrats avec la NASA quelques contrats commerciaux et bien il a pu développer des nouvelles méthodes et en plus Elon Musk comme vous le savez a cette ambition folle de coloniser Mars etc alors pour faire simple je prends SpaceX très au sérieux si vous suivez attentivement les nouvelles de l'exploration du système solaire de temps en temps vous entendez d'autres associations qui disent on va envoyer une mission vers Mars il y avait par exemple un projet qui s'appelait Mars One ça c'était n'importe quoi c'était une excroquerie invraisemblable par contre SpaceX c'est assez sérieux il y a deux choses à dire d'abord quand Elon Musk annonce qu'il va envoyer des gens sur Mars dans trois ans c'est n'importe quoi aussi c'est à dire qu'à chaque fois qu'il annonce quelque chose il se trompe toujours de 200% au niveau du calendrier mais il le fait quand même donc ça c'est très impressionnant d'autre part il ne peut pas avec ses propres moyens envoyer une mission vers Mars il annonce qu'il va faire une mission vers Mars ça c'est pas possible par contre quand il dit qu'il va envoyer une mission vers la Lune avec cette histoire de milliardaire c'est pas évident ça va coûter très cher mais peut-être qu'il peut le faire surtout s'il utilise des moyens extérieurs avec justement ce milliardaire un milliardaire japonais par exemple qui a dit moi je suis prêt à mettre des centaines de millions voire plusieurs milliards de dollars pour financer un voyage vers la Lune et c'est une forme de tourisme par contre comme je vous ai dit Elon Musk dit aussi qu'il veut coloniser Mars donc première chose il n'a pas les moyens sa fortune personnelle ne suffit pas à ça même de faire une simple mission vers Mars et moi personnellement je suis assez sceptique de l'idée de coloniser Mars je suis assez partisan pour des raisons que je pourrais détailler qui sont plus compliquées qu'on croit d'envoyer des humains vers Mars des astronautes par contre de coloniser Mars ça me paraît à peu près aussi intéressant que coloniser enfin c'est encore plus compliqué et encore moins intéressant que coloniser l'Antarctique et personne n'a envie de coloniser l'Antarctique donc je ne crois pas qu'on a envie de mettre des villages et des gens là-bas sur Mars en tout cas pas dans un avenir d'ici quelques dizaines ou d'années donc conclusion Elon Musk est à prendre au sérieux il secoue un peu le cocotier c'est intéressant parce qu'il propose des solutions techniques à la NASA aux agences spatiales dans le monde entier qui sont peut-être moins chères que ce qu'on développe eux-mêmes et ça a accéléré l'exploration spatiale par contre je suis un peu sceptique sur l'exploration sur la colonisation des autres planètes et puis pour terminer sur cette histoire de tourisme je n'ai pas un avis très fort c'est des sommes tellement extravagantes que c'est un petit peu choquant de mettre un milliard de dollars dans un petit voyage vers la lune alors qu'on pourrait résoudre énormément de problèmes dans tel ou tel pays dans le monde mais en même temps c'est quelque chose qui est beaucoup plus fort que l'on croit dans l'imaginaire de toute la planète de l'humanité donc il faut juger ça avec attention et sans jugement rapide merci François une question ? oui là appuyez sur l'eau lorsque les sondes sont inutilisables il se passe quoi ? elles se détruisent toutes seules ou elles sont sur Mars ? alors toutes les sondes qu'on a envoyées depuis les années 60 elles sont encore là-bas il y en a quelques-unes qui se sont écrasées mais tous les atterrisseurs par exemple dans les années 70 il y a eu plusieurs engins qui se sont posés sur Mars ils sont encore sur place et je peux parier que dans quelques dix centaines d'années ces endroits-là ce seront peut-être des musées parce que ce sera on pourra les retrouver un peu comme on retrouvera le module d'atterrissage de Apollo etc ce seront des espèces de musées tout est encore sur place alors vous allez me dire c'est de la pollution c'est de la ferraille qui traîne sur Mars bon c'est pas tout à fait vrai il y a d'autres sondes quand même pour lesquelles on fait attention je vais vous donner un exemple vous avez parlé de la sonde Cassini qui a été pendant plusieurs années en orbite autour de Saturne et qui a ainsi exploré les lunes de Saturne comme Titan et bien Cassini lorsqu'on arrivait à la fin de sa vie on l'a su parce qu'il y avait moins en moins de carburant et on ne pouvait plus tellement bien la contrôler on a décidé de la précipiter pour qu'elle brûle dans l'atmosphère de Jupiter parce qu'on ne voulait surtout pas qu'elle s'écrase peut-être avec quelques spores quelques bactéries résistantes collées sur sa surface qu'elle s'écrase sur Encelade ou sur Titan où vous avez des océans d'eau liquide et on ne voudrait pas explorer ces océans dans 50 100 300 ans et découvrir que tout a été contaminé par des bactéries terrestres venues de Cassini parce qu'il s'est écrasé dessus à chaque orbite il ne passe pas très loin donc c'était dangereux donc on l'a délibérément précipité sur Saturne pour la supprimer enfin sinon évidemment il faut comprendre qu'on ne peut pas du tout ramener ces engins c'est extrêmement compliqué on rêve par exemple de faire un retour d'échantillons vous savez ces sédiments par exemple qu'on a sur Mars on compte faire ça à partir de 2026 ramasser un caillou sédimentaire et le ramener sur la Terre et l'analyser dans le laboratoire et voir s'il y a ces fameuses bactéries enfin molécules fossiles dont je parle mais c'est un défi technologique majeur donc tout reste sur place j'ai même une anecdote que je peux raconter pour finir il y a quelques années je travaillais à la NASA dans les années 2000 et j'avais été à une grande cérémonie pour l'anniversaire d'une mission vers Venus qui s'appelait Pioneer il y avait toute l'équipe de la série des missions Pioneer entre nous ils ont tous fait fortune derrière en inventant la télévision par satellite mais ça c'est autre chose enfin le dish network on appelle ça et là c'était une compagnie qui était très connue une compagnie industrielle très connue parce qu'elle garantit son équipement à vie un petit peu comme la société Facom vous connaissez peut-être qui fait des clés anglaises et puis si vous la cassez ils vous la remplacent gratuitement et donc j'étais dans la salle un journaliste a dit monsieur est-ce que vous garantissez toujours votre sonde spatiale qui est toujours autour de Venus et puis surtout il y en a une qui s'appelle Pioneer 11 qui est en train de sortir du système solaire est-ce qu'elle est toujours garantie ? et le gars du Tacotac a répondu absolument vous la rapportez on la répare gratuitement vous nous avez dit vos projets ils ont raté pourquoi maintenant ce projet là en 2020 ou en 2019 lui il marcherait ? on croise les doigts il y a des chances qu'il rate en fait je vous ai dit le 26 novembre prochain suivez peut-être si vous intéresse l'atterrissage de InSight cette mission qui va faire de la sismologie sur Mars et bien d'autres choses et non il y a une fraction de chance que l'atterrissage en particulier qui est l'élément le plus difficile ne fonctionne pas et que la sonde s'écrase à la surface donc la réponse pourquoi ? alors la réponse quand même il y a une réponse c'est qu'on a fait le maximum possible pour tout tester et tout vérifier autant que faire se peut mais vous avez beaucoup dans notre jargon d'ingénieur de ce qu'on appelle les single point failure c'est à dire que vous avez c'est un système d'ingénierie où si tel ou tel boulon explosif ou telle ou telle carte électronique a un dysfonctionnement un bug même il y a souvent des bugs informatiques et bien ça fera que ce sera un échec et pour chacune des missions des échecs que je vous ai présenté dans de nombreux cas on a pu remonter au problème initial à chaque fois on apprend et améliorer la sécurité du satellite mais rien n'est sûr donc la réponse c'est non nous ne sommes pas certains que ça marchera une autre question là prenez le micro allumé là bonjour c'est pas allumé c'est pas allumé c'est pas allumé vous pensez quoi des déchets dans l'espace parce qu'en fait il y a un cumul de déchets qui forment je peux répondre si tu veux là tu parles d'autre chose quand même tu parles de la banlieue très très proche de la Terre c'est à dire la zone autour de la Terre dans laquelle on met des satellites en orbite autour de la Terre ce qui n'était pas du tout mon sujet aujourd'hui mais c'est vrai qu'autour de la Terre on envoie de nombreux satellites il y en a quelques-uns qui finissent par retomber et brûler dans l'atmosphère mais il y en a un très grand nombre qui reste là-haut ben j'en passe pas grand chose c'est à dire qu'il faut faire attention à cela c'est un sujet très étudié tous les objets autour de la Terre sont suivis par des radars un système de radars il y a un radar américain même un système français et cartographié et on essaye autant faire ce peu il y a une législation internationale etc. qui oblige autant que possible à tous les constructeurs toutes les agences spatiales lorsqu'un satellite arrive en fin de vie à le mettre sur ce qu'on appelle des orbites de parking alors ça pollue pas directement si vous voulez il n'y a pas d'ours blancs qui sont affectés par la présence de satellites là-haut par contre il faut faire attention parce qu'il y a quand même des zones où il y a tellement de vieux satellites que c'est dangereux pour les satellites en fonctionnement d'être là ils risquent d'être rentrés en collision ça arrive peu c'est grand quand même mais donc il faut faire attention et donc il y a toute une législation pour mettre les orbites en orbite de parking il y a des orbites poubelles les orbites d'opération etc voilà j'en pense pas plus que ça c'est un sujet de recherche pour améliorer le contrôle et le le maintien à long terme de ces différentes des différentes orbites qui sont utilisées pour différentes applications autour de la Terre c'était ça la question ? merci est-ce que c'est une théorie envisageable qu'il y ait eu une forme de vie sur Mars qui quand ils ont vu que leur planète était en déclin par réchauffement climatique ou pour une autre raison et ont envoyé de la vie sur Terre ce qui expliquerait qu'il n'y a pas d'étape intermédiaire entre la non-vie et la vie alors la manière dont tu l'expliques c'est une théorie très 19ème siècle la guerre des mondes Percival Lowell c'était vraiment à la mode on voyait des canaux sur Mars on pensait qu'ils allaient venir nous envahir etc alors c'est envisageable oui et non ce qui n'est pas envisageable c'est le côté une vie intelligente s'est développée ils ont fait des soucoupes volantes ils sont venus semer la vie sur Terre par contre là où tu n'as pas tort c'est qu'effectivement il y a une communication entre les planètes et en particulier entre Mars et la Terre en effet surtout il y a quelques milliards d'années il y avait beaucoup d'impacts d'astéroïdes et certains de ces impacts éjectent dans l'espace des morceaux entiers de la croûte de Mars qui se retrouvent en orbite autour du Soleil et on peut calculer par exemple qu'à peu près 20% des cailloux éjectés de Mars par cette occasion finissent par retomber sur Terre or il se trouve que quand on regarde l'histoire de Mars et de la Terre on se rend compte que Mars s'est même fait l'objet de travaux scientifiques récemment publiés s'est refroidi probablement plus rapidement et est devenu propice à une atmosphère digne de ce nom et éventuellement au liquide et à la vie beaucoup plus rapidement que la Terre en plus la Terre à peine elle avait commencé à se stabiliser il y a eu un énorme impact avec une autre protoplanète qui a tout fait qui a tout stérilisé et qui a mis en ordre et qui a mis d'ailleurs qui a créé la Lune avec tous les débris de cet impact ça a créé la Lune donc ça c'était il y a un peu moins de 4,5 milliards d'années donc Mars a été propice à la vie bien probablement bien avant alors bien avant quelques millions d'années avant la Terre pour peu que la vie soit un système assez rapide à se développer il semblerait on pourrait spéculer sans que ce soit ridicule que la vie a démarré sur Mars que toute cette chimie complexe qui a démarré la vie a été transportée sur Terre et finalement que la vie sur Terre a en réalité démarré parce que Mars avait pris un départ plus tôt avait démarré sur Mars donc conclusion il n'est pas impossible qu'on soit tous des martiens mais au sens vraiment bactéries basiques on ne peut pas imaginer qu'une vie est très évoluée et puisse développer sur Mars surtout à ses échelles de temps oui tout à fait c'est d'ailleurs la théorie de Francis Crick il dit que l'origine de la vie est plutôt extraterrestre oui alors ça c'est là c'est une question spécifiquement sur Mars que tu as posé c'est vrai que parmi les théories d'origine de la vie sur Terre il y a une théorie pour laquelle il y a même un mot qui s'appelle la pense permis qui suppose qu'en fait on ne pourra pas trouver vraiment la solution sur Terre puisque c'est probablement les bactéries seraient venues de l'espace via donc ces astéroïdes par exemple ou alors des extraterrestres un petit peu comme je ne sais pas dans 2000 et on dit c'est de l'espace donc c'est la pense permis la vie en fait est née bien tout à fait ailleurs et elle est arrivée sur Terre directement déjà déjà toute formée et c'est des questions incroyables ça et bien ce qui est intéressant c'est que la réponse est peut-être dans l'exploration du système solaire on va aller voir dans les anciennes au fond des anciens lacs de Mars on va aller voir dans les océans sous la glace d'Encelade ou d'autres satellites avec des océans sous la glace comme Europe autour de Jupiter et on va regarder si quand il y a de l'eau liquide est-ce que la vie démarre sur Terre partout où il y a de l'eau liquide vous avez une vie active partout il n'y a quasiment pas d'exception donc il est quand même très motivant d'aller regarder si ailleurs dans le système solaire où vous avez des océans de l'eau liquide est-ce que vous avez de la vie ou une chimie un peu compliquée qui évoque la vie merci François est-ce que je vois une question ah oui monsieur Jeanvier est-ce que tu penses qu'il serait techniquement possible ou de capturer ou d'étudier le fameux astéroïde extrasolaire Oumuamua pardon qu'on a appelé Oumuamua je crois qu'on a découvert qui a été découvert il y a deux ans à peu près bon est-ce que c'est vraiment extrasolaire on suppose qu'il viendrait du système de Vega mais je ne sais pas si on parle là vous savez que dans le système solaire j'en ai pas tellement parlé mais vous avez un très grand nombre non seulement je vous ai parlé des 60 mondes qui ont plus de 300 km de diamètre mais vous avez des centaines de milliers voire des millions de corps plus petits qu'on appelle les astéroïdes les objets transneptuniens il y a plein d'objets qui sont au-delà de Neptune donc on appelle ça objets transneptuniens et ces corps sont aussi très intéressants vous avez les comètes etc tous bien sûr sont en orbite autour du soleil et ce dont on parle à l'instant c'est le fait qu'on a découvert l'année dernière un astéroïde un corps qui venait qui se déplaçait avec une très grande vitesse et tout indiquait qu'il passait qu'il venait de l'extérieur du système solaire il a traversé le système solaire très très rapidement et il est ressorti donc la question c'est est-ce qu'on peut l'examiner ben là c'est trop tard celui-là parce qu'il est vraiment rapide mais ce serait extraordinaire à l'avenir si on arrive à en détecter d'autres de pouvoir monter une expédition robotique voire peut-être humaine je dois vous dire que c'est l'objet de nombreux livres de science-fiction c'est un classique à commencer par un livre qui s'appelle Rendez-vous avec Rama pour ceux qui ont déjà lu qui aiment la science-fiction un livre d'Arthur Clark qui est formidable et qui raconte qu'on voit un objet venu d'un d'une autre qui arrive à très grande vitesse dans le système solaire donc c'était une anticipation c'était écrit dans les années 70 60 peut-être et qui exactement comme l'objet qu'on a découvert l'année dernière qui traverse le système solaire à très grande vitesse et évidemment on est dans quelques centaines d'années plus tard que maintenant on a des engins spatiaux qui se promet avec des astronautes à bord et ils disent on va aller faire un rendez-vous on va aller voir ce que c'est et évidemment quand ils arrivent ils se rendent compte que c'est un objet artificiel donc ce serait une mission formidable mais on n'a pas encore la technologie parce qu'il faudrait à la fois être prêt à l'envoyer très très vite ou alors qu'il soit prêt à bondir en étant en orbite quelque part et d'autre part il faudrait qu'il atteigne des vitesses qu'on n'est pas encore vraiment capable d'atteindre au niveau énergétique avec les moteurs fusées classiques qu'on a actuellement c'est ma réponse merci j'aurais peut-être une petite question tu as très bien montré que les simulations numériques pour le climat sur Terre donc sont enrichies et éclairées par ce que vous faites sur les planètes donc ces communautés se parlent s'échangent des programmes sont les mêmes types mais ces scientifiques se connaissent l'un à l'autre ou bien parce que ce sont quand même des domaines un peu différents je ne sais pas comment vous faites vous pour justement vous enrichir habituellement alors c'est une bonne question et je pourrais répondre de la manière suivante en fait ça dépend des équipes scientifiques il y a des équipes scientifiques qui font ce genre de calcul et qui sont vraiment dans une équipe qui est spécialisée en quelque sorte en astrophysique en études des autres planètes mais sans lien fort avec la communauté terrestre et dans ce cas là ce n'est pas très efficace mais si je prends le cas de notre équipe il se trouve que notre équipe qui faisons cette recherche de modéliser le climat sur les autres planètes nous travaillons au sein de l'équipe française qui étudie le changement climatique à l'Institut Persimont-Laplace on est littéralement au sein c'est à dire que nous partageons nos bureaux nos pauses café etc et donc oui là il y a un lien direct puisque c'est quasiment les mêmes personnes qui modélisent la Terre et le climat sur les autres planètes pour même vous donner un exemple la personne qui a initié ce travail cette modélisation des autres planètes ce n'est pas moi c'est un collègue qui s'appelle Frédéric Gourdin Frédéric Gourdin il avait fait des études d'astrophysique il est venu dans notre laboratoire pour simuler le climat sur Mars et sur Titan c'était vraiment un pionnier et puis il s'est rendu compte que c'était très intéressant et en fait il a tellement appris à développer un nouveau type de modèle que finalement il a fini par j'exagère à peine adapter le modèle qu'il avait développé sur Mars à la Terre et c'est devenu maintenant le modèle de référence atmosphérique pour les études du changement climatique à l'Institut Persimant-Laplace c'est-à-dire pour une grande partie de la communauté française donc j'exagère à peine en disant que le modèle qui est utilisé en fait vient de Mars et maintenant Frédéric Gourdin est l'architecte en chef de l'ammonisation de l'atmosphère dans notre institut alors en fait j'ai deux questions la première c'est vous aviez dit que vous pensez que la fin du monde ce serait aux alentours de c'était quoi 2300 ou 100 alors il y a plusieurs définitions de fin du monde oui je veux dire que la vie ne soit plus possible sur Terre alors je peux expliciter un tout petit peu ce que je voulais dire ce que je veux dire c'est que si on se met à élire des Donald Trump partout et qu'on est absolument convaincu que c'est pas la peine et donc qu'on décide ce qui honnêtement est encore un peu la tendance de consommer tous les réservoirs de charbon de gaz et de pétrole que l'on a sur Terre on peut en gros parvenir à multiplier la quantité de CO2 dans l'atmosphère d'un facteur 10 voire 20 et ça c'est jamais mentionné par les études du GIEC qui ont décidé de se concentrer pour parler au grand public sur ce qui va se passer dans 50 ans ou 100 ans mais si on multiplie la quantité de CO2 par 20 donc dans 200 ans si on y va à la Trump et bien quand on fait des calculs et là je vous en parle parce que ça devient quelque chose de tellement exotique d'avoir des telles quantités de dioxyde de carbone dans l'atmosphère ça devient quasiment des simulations d'une autre planète c'est la planétologie c'est même plus de la climatologie terrestre et donc certains de mes collègues ont fait des calculs comme ça et là on trouve un monde complètement extravagant il restera en partie habitable au sens pour l'humain c'est à dire que vous aurez des endroits où il y aura encore de l'eau liquide etc mais on peut calculer qu'une grande partie des régions tropicales en été la température sera bien au dessus de ce que peut accepter n'importe quel végétaux et donc ce sera un immense désert inhabitable on aurait un température en été de 70 degrés vous voyez le genre dans toutes les trop bref c'est un monde un peu inquiétant mais la vraie fin du monde ce ne sera pas celle-là ça c'est la fin du monde je pense qu'on pourrait s'adapter à ça c'est pas super quand même mais on pourrait s'adapter bon la vraie fin du monde elle est quand même liée à la planétologie c'est des études des choses qu'on a découvert en étudiant Vénus en fait on s'est rendu compte Vénus vous avez vu est totalement différent de la Terre il y a 90 barres de CO2 c'est quelque chose d'incroyable pourquoi Vénus qui a démarré avec les mêmes ingrédients que la Terre les mêmes ingrédients les mêmes cailloux les mêmes inventaires de CO2 d'azote etc pourquoi c'est un monde aussi terrifiant et différent la raison c'est que si vous prenez la Terre et que vous la déplacez légèrement vers le Soleil tout d'un coup les océans chauffent plus il y a plus de vapeur d'eau qui se met dans l'atmosphère plus il y a de vapeur d'eau qui se met dans l'atmosphère plus l'effet de serre se renforce et si vous déplacez la Terre de quelques pourcents et bien le climat s'emballe tous les océans sont vaporisés et vous avez toute la vapeur d'eau qui se retrouve dans l'atmosphère et donc la température de la surface monte à 1000 ou 2000 degrés donc là c'est la vraie fin du monde pour toute la biologie la Terre reste là elle n'explose pas mais c'est la fin du monde pour la biologie et il se trouve que ça ça va arriver quand même bientôt à l'échelle géologique c'est à dire que le Soleil il se trouve est de plus en plus lumineux parce que c'est un réacteur de plus en plus efficace il consomme de l'hydrogène c'est un réacteur thermonucléaire il consomme de l'hydrogène il crache de l'hélium il y a de plus en plus d'hélium il fait plus dense bref le Soleil est de plus en plus lumineux et on peut calculer que dans 800 millions 1 milliard d'années et bien l'humilité sera telle qu'on va faire vaporiser tous les océans sur la Terre et donc ce sera une forme de fin du monde après si vous voulez vraiment détruire la Terre là ce sera dans 4,5 ou 5 milliards d'années quand le Soleil a consommé tout son hydrogène là il va exploser et là il va vraiment détruire la Terre donc c'est soit du monde au choix fin du monde au choix d'accord et ma deuxième question c'était oui donc vous disiez alors faire décoller une fusée ça demande quand même ça relâche beaucoup de CO2 oui ou non pas toujours ah pas toujours les fusées les plus puissantes beaucoup beaucoup des fusées sont en fait comme carburant de l'hydrogène et de l'oxygène ah d'accord et ça crache de l'eau bon c'est un peu malhonnête ma réponse c'est un peu malhonnête parce que pour faire l'hydrogène donc à très basse température sous pression etc ça consomme pas mal d'énergie par contre je vois bien où tu veux en venir pour être honnête la consommation du lancement des fusées en CO2 c'est sûr que c'est pas très développement durable Thomas Pesquet un bilan CO2 qui a pas été très bon le jour du lancement de Soyouz en plus c'est pas du là c'est pas de l'hydrogène et de l'oxygène néanmoins c'est rien du tout par rapport au transport aérien si tu veux le transport aérien consomme produit beaucoup plus de CO2 et puis les usines etc donc c'était ça le but de la question pour l'instant le problème du changement climatique lié à la production de CO2 la fraction liée à l'envoi de fusées est négligeable moi je dis est-ce que ce serait pas possible qu'il y ait d'autres formes de vie qui ont pour origine une autre origine que l'eau tu veux dire qu'il puisse se développer en absence d'eau oui c'est une très bonne question c'est une très bonne question déjà c'est une question que les chimistes et les biologistes se posent depuis des années une première forme de cette question c'est que c'est vrai que la vie telle qu'on la connait elle est basée sur la chimie du carbone en solution dans le liquide et la chimie du carbone permet de former un très très grand nombre de molécules la très 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 grande majorité plus de 90 voire plus des molécules que l'on connait sont liées à la chimie du carbone donc je suppose des fois est-ce que ça pourrait être la chimie du silicium si vous avez appris la table des éléments de Mandalayev le silice c'est juste en dessous du carbone en théorie ça pourrait faire une chimie comparable mais non ça c'était pas ta question ta question c'est est-ce qu'on pourrait prendre la chimie du carbone et la mettre ailleurs que dans l'eau liquide et donc il se trouve que il y a très nombreux arguments pour expliquer que lorsqu'on met des molécules organiques dans l'eau liquide l'eau liquide est un solvant à une température pas trop froide pas trop chaude et qui a certaines propriétés physico-chimiques qui sont telles qu'elles permettent un très grand nombre des réactions nécessaires à la vie telle qu'on la connaît en plus sur Terre comme je l'ai exprimé il y a une espèce de bijection c'est-à-dire que partout où il y a de l'eau liquide il y a une vie active dès qu'il n'y a pas d'eau liquide il n'y a plus de vie active donc sur Terre eau liquide égale vie néanmoins on se pose la question de savoir si on prend des molécules organiques et qu'on les met dans un autre solvant il faut quand même un solvant il faut que les molécules puissent bouger par exemple sur Titan sur Titan vous avez des lacs de méthane ils sont à peu près à moins 110 Kelvin calculés moins 160 degrés donc c'est froid mais néanmoins là-dedans vous avez en permanence des molécules des polymères qui tombent là-dedans est-ce que ça peut déclencher une vie ? alors quand on étudie ça on se rend compte que les réactions chimiques sont extrêmement lentes que peut-être ça pourrait faire une vie mais que ça prendrait un temps fou en tout cas c'est une très bonne question au point qu'il y a des articles scientifiques sur ce sujet des colloques scientifiques mais la plupart du temps la conclusion c'est vraiment difficile on a du mal à imaginer comment ça pourrait fonctionner pour faire une chimie on n'arrive pas à imaginer une chimie juste 1% aussi riche que ce que peut faire la chimie du carbone dans l'eau liquide oui mais là on se base par rapport à des informations sur Terre mais peut-être que sur les autres planètes c'est pas la même chose ouais on est biaisé mais pas tout à fait là les enquêtes les travaux scientifiques dont je parle ils essayent vraiment de partir de zéro et d'essayer de voir si on arrive à avoir une chimie efficace et un peu riche sans eau liquide et c'est ça qui est extrêmement difficile donc on est biaisé bien sûr par notre expérience personnelle on est un peu chauvin on va dire en partant de la Terre mais même indépendamment de cela on voit bien qu'avec un autre solvant d'autres conditions la chimie en tant que telle est beaucoup moins efficace c'est un fait malgré tout on ne ferme pas la porte par exemple sur Titan c'est passionnant ce sera passionnant d'aller voir dans ces lacs quelle est la chimie qu'est-ce qui a lieu là-dedans c'est pas facile à faire c'est loin Titan c'est froid c'est compliqué mais c'est quelque chose qu'on va faire dans les dizaines ou centaines d'années à venir c'est sûr donc on ne ferme pas la porte là-dessus mais bon on a du mal à l'imaginer voilà la réponse que je peux faire on a du mal à l'imaginer une chimie qui serait juste un tout petit peu une fraction de la complexité de la chimie du vivant sur Terre dans l'eau liquide c'est un tout petit peu c'est un tout petit peu c'est un tout petit peu